C'est le produit du jour et je vais vous montrer aujourd'hui une petite révolution. Il est comme un petit foufou ! Nous sommes les premiers, les tout premiers à la télévision française à vous présenter ce produit. Ce sont les Google Glass. Et voici, Robocop ! C'est une révolution. Ah, c'est chic ! Ce sont des lunettes connectées qui vous permettent de tout faire comme si vous aviez un smartphone sur directement vos lunettes. Donc évidemment de lire vos emails, de trouver votre chemin par exemple. Vous êtes en voiture et vous avez le GPS qui va s'afficher directement là. On n'est pas obligé d'être connecté par le fil. Non, le fil je l'ai rajouté parce que je vais vous faire une petite démo si jamais ça marche. Parce que le principe c'est que vous parlez à vos lunettes. Il y a un capteur. Bien sûr ! Donc je parle à mes lunettes et je lui dis par exemple de me prendre une photo. Je dis « Ok Glass, take a picture ». Je suis obligé de parler en anglais sinon ça ne marche pas. Et voilà, ça me donne une photo. Qui s'affiche… Pas du tout. Pas du tout. Ça c'est vraiment… Vous n'avez pas vraiment l'accent anglais. Posez votre voix Thomas. Posez votre voix. Non, c'est ça, c'est que je ne l'ai peut-être pas assez posé. Oui, oui, posez votre voix. Mais je vais relancer la machine. Regardez, vous allez voir, ça va marcher forcément. Il n'y a pas de raison, ça marchait très bien en répète. Donc franchement, ça m'énerverait vraiment que ça ne marche pas maintenant. Ça fait envie de la future. Je serais assez désespéré. Ça fait envie. Ça permet aussi évidemment de prendre des vidéos. Je vais le tenter en vidéo, regardez. Carrément. Attention. Ok, Edlas, record vidéo. C'est une voix naturelle. C'est ça qui est bien. Ça marche. Ça marche. Ah, ben voilà. Alors évidemment, là, c'est un petit peu saccadé parce qu'il y a la transmission. Mais ça vous fait l'équivalent d'une vidéo comme sur votre smartphone. Moi, j'adore ton œil libre. C'est un petit peu fixe. C'est ça. C'est ça. Alors ça, je l'ai testé dans le train. Les gens me regardaient assez bizarrement. Oui, ça, je comprends. Il y a un petit problème d'esthétique encore. Mais bon, c'est au tout début. Ça va sortir normalement cette année. Ça va coûter, selon les premières estimations qui sont faites, 500 à 600 euros. Ah, je m'attendais à plus. Mais ce n'est pas des chiffres officiels de Google qui, pour l'instant, ne disent pas combien ça va coûter. Ce qu'on sait, c'est qu'en détaillant tous les petits produits qu'il y a là-dedans, ça coûte en prix de revient à peu près 200 euros. Oui. Donc, il devrait faire une bascule de 1 à 3. Au-delà de la blague, pour les personnes déficientes visuelles, il y a quelque chose d'incroyable parce qu'ils font déjà des tests. C'est-à-dire que vous pourrez marcher dans la rue et ça lira les panneaux et ça vous dira où vous êtes. Ça vous dira la station de métro. Pour les personnes qui ont des problèmes de vue, c'est fantastique. Pour les personnes handicapées, c'est formidable. Les pompiers, par exemple, ils vont arriver sur un lieu d'un accident. Ils peuvent demander le plan d'extraction de l'accident et comme ça, ils coupent au bon endroit. Enfin, il y a plein. Pour les chirurgiens, ça va être une aide aussi hyper pratique. Et puis, dans notre vie de tous les jours, vous voulez trouver un vélo, vous avez une application qui vous dit, vous avez un vélo qui se trouve à telle distance. C'est un peu Robocop, mais... Non, mais hormis l'aspect esthétique, c'est quand même dingue, ça vaut plus ou pas ? Et l'évolution de l'espèce, c'est que normalement, dans 5 000 ans, on naîtra avec ça. Oui, c'est vrai. Voilà, j'ai fait une petite photo. Une petite photo, regardez comme il est beau, Fabien. OK, Edlas, take a picture. Fabien. OK, Edlas, take a picture. Ce qui est génial, c'est que... Et voilà ! Ça y est ! Je m'énerve un peu. Il est comme un mot, mais il prend la voix. Attention ! Non, ne fais pas take a picture. Non, c'est génial. Bravo. Voilà pour les infos qu'on soit avant de passer à notre dossier du jour.